Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour un pari, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce dimanche 30 octobre, j'ai pris l'option de me diriger vers des courses de galop Une fois n'est pas coutume, ce sera donc en réunion 1 sur l'hippodrome de Chantilly que vous retrouverez mon pari Ce sera la 7ème course du programme, c'est une des belles épreuves qui aura lieu sur la piste de Chantilly C'est le prix de Seine et Oise, un groupe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir en ligne droite dans ce sprint Voilà 12 concurrents au départ comme vous le voyez, j'aime bien ce genre de compétition comme ça en ligne droite J'ai toujours des petits coups de coeur dans ce genre de compétition en tout cas Cette course qui aura lieu à 15h50 qui sera support de Pic 5 mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf Et moi je vous conseille un The 2 sur 4 dans cette compétition Avec 3 concurrents, on va commencer avec le numéro 2, Cœur de Pierre Qui vient de terminer 3ème du prix de l'abbaye de Longchamp Il courait très très bien ces 1000 mètres, c'était un peu plus court Maintenant c'est un cheval qui a également des références sur cette distance Alors c'est vrai que l'année dernière il n'a pu faire mieux que 10ème dans cette compétition Mais il y a 2 ans, il a terminé 2ème de cette épreuve Du coup, un cheval qui arrive souvent en bonne forme à ce moment de l'année Moi je le reprends sur l'année dernière et sa tentative un peu ratée Mais là, vu ce qu'il vient de montrer dans le prix de l'abbaye de Longchamp, un groupe 1 Je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer malgré ce numéro 10 dans les salles de départ Je ne sais pas trop comment on va être à la piste, si ça va se jouer à l'extérieur ou pas Mais en tout cas, ce Cœur de Pierre c'est vraiment un des concurrents qui me plaît tout particulièrement En split, ce sera le numéro 4, Egot Alors un Egot qui fait une rentrée, c'est le tenant du titre Maintenant il ne l'a pas été revu depuis plusieurs mois Il a déjà bien fait sur sa fraîcheur, il l'a montré en début d'année Mais bon, là c'est quand même un groupe 3 Même si c'est le tenant du titre J'ai toujours des petits doutes, mais c'est un cheval de classe On sait que chez André Fabre en général, il n'y a pas forcément de rentrée Et avec Michael Barzalona, je pense que ce pensionnaire de l'écurie Godolfine A vraiment les moyens de rivaliser Et pourquoi pas même de conserver son titre En tout cas, même si pour la victoire il peut être un peu juste Je le vois vraiment dans les 4 premiers sans incident Et ensuite, mon 3ème cheval, ce sera le numéro 7 Mo Celita J'aime beaucoup, peut-être qu'il y aura une petite cote Ce sera mon petit outsider Il vient de terminer 4ème du prix de l'Abbaye de Longchamp Il suit un petit peu le même parcours que l'année dernière Elle suit, pardon, c'est une pouliche L'année dernière à 3 ans, elle avait terminé également 4ème du prix de l'Abbaye de Longchamp Avant de tenter sa chance dans ce prix de Seine-et-Oise Et elle avait terminé 3ème du coup, voilà Moi je me dis pourquoi pas la même trajectoire Mo Celita qui a le 4 dans les stales de départ On effectue le déplacement en tout cas Je ne sais pas si elle est restée en France depuis sa dernière sortie dans le prix de l'Abbaye Mais elle se présente avec des ambitions Et vu ce qu'elle a montré tout au long de sa carrière Et l'année dernière, je pense qu'elle a vraiment également les moyens de rivaliser pour les 3-4 premières places Donc voilà, le pari du jour pour cette édition de 1 jour à Paris Ce sera un The 2 sur 4 en réunion 1 dans la 7ème course du programme Avec le 2, le 4 et le 7 Voilà, vous savez tout Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos Vous le savez, nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux Ou alors en cliquant tout simplement sur l'un des nombreux liens pour accéder à notre partenaire Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition Ce sera le dernier jour du mois, on va essayer de finir en beauté En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée Bye bye